La lune est blanche et haute cette nuit. Le froid envahit mes os et mon souffle forme un spectre blanc devant mon visage. J'ai froid et je me presse pour rentrer chez moi. Il fait sombre et il règne un silence lugubre dans les ruelles, entrecoupé par le bruit de mes pas. Soudain, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attire mon attention. Sur le pont se trouve une personne, une pierre attachée à la cheville, prête à sauter. Je cours immédiatement vers elle et je l'attrape par les bras avant qu'elle ne puisse sauter. C'est un jeune homme, aux cheveux bruns clairs, aux yeux noisettes et à la peau terriblement pâle. Il porte des vêtements un peu anciens, comme venant du siècle dernier. Je reste immobile quelques secondes avant qu'il me parle d'une voie claire. C'est inutile, vous ne pouvez pas m'aider. On n'en sait rien, c'est peut-être juste une mauvaise passe. Vous êtes gentil, mais vous ne pouvez vraiment rien faire pour moi. Vous en êtes sûr ? Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Si, il y a bien quelque chose. Rendez-vous à cette adresse et dites à l'homme qui y habite que je suis vraiment désolé pour tout. Donnez-lui aussi cette bague. Si vous le faites, je vous serai éternellement reconnaissant. Dites-il en déposant un papier et une bague dans ma main. Dites-lui bien que Charles est désolé pour tout. À quelques mètres de moi, un passant m'observe bizarrement, mais je l'ignore. Je baisse les yeux pour lire l'adresse. Quand je relève la tête, le jeune homme a disparu. Je me penche pour regarder s'il n'a pas sauté, mais rien ne semblait avoir trouvé le long. De plus, aucun bruit n'a retenti. Je relis l'adresse et je remarque que l'endroit est un immeuble tout proche d'ici. Je m'y rends assez rapidement. Une fois en bas, je remarque que la porte est entre-ouverte. Je n'ai pas à sonner pour rentrer. Je monte au troisième étage et frappe à la porte portant le numéro inscrit sur le papier. Quelques secondes s'écoulent avant d'entendre des bruits de pas retentir derrière la porte. Quelqu'un la déverrouille et un homme assez âgé apparu. Il me regarde. Je commence à bégayer un peu gêné. « Euh, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais... » Je m'arrêta. L'homme regarda la bague dans ma main et m'invita à entrer, ce que je fis immédiatement. Il me demanda où avais-je eu cette bague. Je lui explique tout ce qu'il s'est passé un peu plus tôt. Je lui dis qu'un homme du nom de Charles s'excuse pour tout et qu'il voulait que je lui donne cette bague. Il m'écoute avant de fondre un larme. Entre deux sanglots, il prononça quelques mots. « Le jeune homme que vous avez rencontré, c'est mon frère. Il est mort il y a 75 ans. » Je me fige. Je venais de rencontrer un fantôme. Alors que je me remettais du choc, un murmure retentit à mes oreilles. « Merci. » Je comprends maintenant pourquoi ce passant me regardait bizarrement. « Merci. »